7h30, voici les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plas. Bonjour, il va falloir se contenter d'éclaircir aujourd'hui sur Monaco-Menton et le littoral azurien, alors que dans l'arrière-pays, le soleil va l'emporter dès ce matin. 19 degrés vont s'afficher aux meilleurs à Roquebrune, Cap-Martin et Cap-Daye. Il fait 14 au réveil, ça ira beaucoup mieux dès demain, avec à nouveau un ciel tout bleu, au moins jusqu'à jeudi. Ils ne veulent pas mourir et ils l'affichaient lors d'une manifestation devant la mairie de Menton il y a quelques jours. Je vous parle des commerçants de la cité du Citron. Ils ont reçu le soutien du maire Jean-Claude Guibal, qui a adressé un courrier au Premier ministre afin de l'alerter sur le désarroi de tous ces gérants dits non essentiels. Ils souhaitent leur réouverture à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Des mesures ont été mises en place par la ville et l'agglo pour les aider. Une plateforme en ligne est en cours de création pour commander les produits des commerçants mentonais. Vous pouvez déjà vous rendre sur imrcovid.com. Vous y trouverez notamment tous nos commerces qui proposent du click and collect. Chez nous toujours et un peu plus haut, dans la vallée de la Roya, le village de Breil. Il vient d'être sélectionné par le ministère de la cohésion des territoires pour bénéficier du nouveau programme gouvernemental Petite Ville de Demain. Ça devrait lui apporter de l'ingénierie, mais aussi un accompagnement dans l'élaboration de projets et le soutien de partenaires financiers. Vous aurez plus d'infos en vous rendant cette fois sur le site de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Également dans l'actu ce matin, un tunnel dont on ne verra pas le bout avant un bon moment, celui de Tonde. Son ouverture était prévue pour 2024, mais c'était avant les crues dévastatrices de début octobre. Son accès est aujourd'hui impossible. L'Italie souhaite à présent creuser un nouveau tube plus bas. Une conférence intergouvernementale entre la France et l'Italie fin novembre devrait permettre d'en savoir plus. Un triste record, plus de 660 000 nouveaux cas de Covid ont été diagnostiqués dans le monde samedi. C'est du jamais vu sur la planète depuis le début de la pandémie. Chez nous, les chiffres s'améliorent un peu, même si 300 personnes sont mortes à l'hôpital hier en France. Pour la première fois de cette seconde vague, le ministre de la Santé a reconnu ce dimanche que le pic avait sans doute été passé, même si le virus est loin d'être vaincu. A Monaco, on a diagnostiqué 16 nouveaux cas depuis vendredi. Ça fait à près de 550 personnes touchées depuis le début de la crise sanitaire sur le rocher. Dans l'idéal, le vaccin sera distribué à partir de janvier en Europe, avec des effets attendus sur les courbes l'été prochain, en principe. Elle n'avait que 29 ans. Le procès du meurtre d'Alexia Daval en octobre 2017 débute aujourd'hui en Haute-Saône. Son mari, Jonathan, fait office de principal accusé après avoir formulé des aveux trois mois après le drame. Les parents d'Alexia sont persuadés que quelqu'un d'autre savait. Le verdict est attendu vendredi. C'est déjà difficile en temps normal. Ça devient presque mission impossible de trouver un job avec la Covid-19. Mobilisation maximale pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui commencent ce lundi. Des conférences, des ateliers, des actions de sensibilisation organisées principalement à distance. Ça doit permettre aux entreprises de faire le point, mais aussi aux grands publics d'être sensibilisés. Le taux de chômage des personnes handicapées tourne autour de 16%, le double de la moyenne nationale. En sport et en Formule 1, le championnat n'est pas encore terminé que Lewis Hamilton a décroché hier son septième titre mondial en Turquie. Il l'a emporté au Grand Prix d'Istanbul et égalé le record de Schumacher. Belle course également pour le Monegasque. Douzième sur la ligne de départ. Charles Leclerc a bien failli monter sur le podium. Il termine quatrième. Puis un mot du Vendée Globe et ça se passe plutôt bien là pour le skipper monégasque Boris Sermann. Il est passé hier de la 18ème à la 12ème position avec son 6-explorer Yacht Club de Monaco. Après une première semaine de course très difficile, il estimait hier que la vie est belle. La course est à suivre sur le site du Yacht Club de Monaco. Voilà pour vos infos. Sous-titrage Société Radio-Canada